bonjour tout le monde salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aujourd'hui sur la chaîne ponziweb on va faire une petite formation sur oracle pour vous éclaircir un peu on est sur deux parties la première partie dba1 et la deuxième dba2 où chaque partie bien sûr on va faire plusieurs chapitres alors on va voir le chapitre de comment gérer ou bien démarrer l'instance sur oracle alors rapidement j'ai préparé un petit résumé comment ça se passe pour un assez familiariser au chouyama le serveur alors voilà en charles comme chouyama donc le serveur oracle donc c'est un serveur oracle un système de gestion de base tournée se compose d'une instance oracle et d'une base donnée donc on voit oracle en général c'est deux parties essentielles la partie instance l'imkinessement la partie mémoire et la partie donnée où sont stockées les bases données alors l'instance et la base donnée et la base donnée constitue l'ensemble donc d'un serveur donc l'instance plus base donnée égale l'ensemble et le serveur alors l'architecture d'oracle serveur peut être décrite en trois phases donc connexion utilisateur à la base donnée et structure mémoire qui font partie de l'instance oracle processus derrière plan background process qui font partie de l'instance oracle structure physique des fichiers donc l'on peut mettre en place l'architecture complexe et ça je vais vous montrer ça plus en détail il faut que l'image alors on m'a les structures physiques pour savoir si je suis normal des structures physiques on a fichier de contrôle de données de journalisation on va aller voir après pour la même m'a pas compris d'informations alors on va se focaliser c'est que chez les bonnes donc l'objectif on va gérer l'instance la mémoire alors la structure mémoire dont elle est constituée de deux zones de mémoire suivante donc la zone sg1 assurant le partage des données entre des différents utilisateurs c'est à dire qu'il s'agit de la zone contenant les structures de données accessibles à tous les processus alors la mémoire qui est née il est assuré le partage des données bien sûr que les données sont gérées par des processus l'enchauffant PMON et SMON on va voir ça après donc et qui a loué c'est c'est le mémoire de PJ donc on va voir un outil très essentiel qui va s'attendre dans la machine virtual de l'oracle c'est l'outil SQL plus c'est c'est qui l'objectif lui on va voir c'est quoi le fichier pfile comment créer le fichier spfile alors c'est quoi le fichier pfile ou bien spfile sont des fichiers de paramètres qui nous aident à paramétrer notre passe donnée ou bien l'optimiser donc le fichier pfile c'est le fichier text modifié manuellement et qui est prise en considération donc les modifications les qu'on dirait à bittinant jusqu'à ce qu'on a pris en considération jusqu'à ce qu'on a redémarré la base après la base de la base de bg a pardon c'est j'ai hâte dp size maintenant on va tarrer taur mais j'en ai mis en même temps je le modifie à ou alors temps en temps réel c'est en fait la base pour les deux jeux moi je modifie manuellement elle sera prise en charge alors relax bien En revanche, le fichier spfile, il nous permet, c'est un fichier binaire déjà, écrire binaire, le modifiable, bien, peut être modifié en trois phases, soit il sera pris en charge au prochain démarrage, ou bien, instantané, ou bien, boat, il est ensemble, soit, il est maintenant, 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 le serveur oracle, ou bien, les déplais modifications, les dernières homes, et qu'on est instantané, plus, en prochain démarrage, En prise en considération, c'est pour vous montrer comment ça se passe, alors, au moment de l'argent, il est maintenant, on met la roquette, maintenant, il est maintenant, maintenant tu montais chez modification que des alters système cette matinale le nom paramètres libreté par un égale valeur matinale scope égale spfile donc soit à l'espérité finir les quatre pour le prochain démarche soit mémoire et instantané parce que les modifications des lignes et connexion sinon boucher et ensemble alors sablement qu'elle est comme ça on va voir ça après et alors avoué les gens tiennent les caménaux également ouah on va voir comment rendre la bd en mode restreint restreint maintenant il donne le privilège de se connecter ou bien un temps privilège on va voir comment ça se passe bien sûr avec des roquettes ou à on va voir comment démarrer maintenant une bd en mode lecture non la bd en mode lecture maintenant seuls maintenant démarrer la bd alors justement vous montez bien un homme c'est de faire des petites recherches on cherche sur sur google quand ce sql à l'eau à l'autre chouïa de la chouïa des cours sur sql parce que on va mettre quelques roquettes et c'est très intéressant ok à la bd il a un an je vais vous montrer comment ça se passe alors pour cela bien sûr non on a besoin de la machine virtuelle bien sûr pour démarrer le serveur oracle donc vous aime moins le workstation ainsi que l'image l'image d'un oracle bien sûr elle est téléchargeable sur par exemple sur les sites de torrents à l'autre le site de torrents à l'un qui casse et vous tapez à janelle sur google excusez moi alors sur google maintenant vous essayez de faire des recherches pour télécharger les images de oracle alors à l'appareil de voilà qui m'a cachouffaut mais ailleurs ailleurs l'interface version machine alors si je m'en réconne la petite photo rapidement excusez-moi alors alors on aurait comme rapidement la structure qui m'a cachouffaut mais ailleurs à l'instance aïe sg a il est constitué ou est de constitué même deux deux clés de zone négoïne comme sg a ou le pg a rado à don au moins les mohémin et non le chef paul d'atabès de feuilles de cache et l'est de l'ocq alors bim sba le baffer c'est un espace mémoire contenant tous les données transitant de ou vers la base de données les blocs de données donc c'est qu'on fait les blocs de données et les blocs les établissements d'éclatant qu'on enregistre et qu'on enregistre et qu'on a sous forme de blocs chère paul sans informations pourront être initialisé par les différents utilisateurs c'est à dire la connaissance des programmes en plsql pourront être partagés sur le dictionnaire de recherche tu connais à l'appareil enregistré maintenant on peut même partagé en bien sûr ou à l'appareil calcule à l'annuaire un chat paul ok la dna redon redon log constitue des blocs de données à modifier et les modifications à fluctuer sur le don et donc à l'étude qu'on a de quittes maintenant qu'on a fait un fichier paul qu'attra m j'en ai dit qu'attra pas à l'aïe qu'attra comme chez le baffer et à quoi qu'on tu es en train de faire des modifications ou bien sûr ou qui ont enregistré à bade le processus log log writer le fichier redon ou qu'on est archivé par les mâches et bien la tête de celle et la modification à deux ou qui stocké à fond tata de feuilles de casse l'étude mais si tu connais les blocs on va voir ça après que j'allais m'écouter chez les comptes on va commencer notre objectif d'éveillement gérer l'instance alors je démarre à la paracatilla donc voilà maintenant l'outil qui m'a goûté comme moi est ce qu'il est plus le jeu l'ouvre alors un acte m'a chauffé l'interface c'est pas dit alors l'usernem pour se connecter avec la session administrateur on met la roquette suivante 6 à 6 db 1 et sur on a terminé sur 10g donc c'est pour cela admin ok sinon qu'il n'y a pas la croix très rapide 6 à 6 à 6 db 1 ok voilà vous êtes connecté on a bichette et un nac la session d'un administrateur show user petit astuce avant de commencer à installer la machine virtuelle comme des frises comme ça parce que radine dirait des modifications sur le vol de l'épreuve tiens pression à bien essayer de créer par exemple des tables space et c'est ça maintenant installer ou comme ça le travail d'hier non maintenant sera réinitialisé et non perturbé alors à la paracatilla on va commencer à créer par exemple un fichier sp file donc pour cela donc avec fichiers binaires et l'éducation maillot sp file comme de cette façon qu'elle a atteint le chemin 6 mille euros point oran from fichier p file ou qu'elle a atteint le chemin alors on va dire on réconne le fichier p file ou bien le fichier de paramètres alors sur poste de travail donc on a maintenant normalement la base bonne et qu'est ce qu'on a déjà démarré avec le fichier . mais comme ça anant vraiment bêtement de marif fiche de aíres donc avoiod l'am monde en quoi le casant échecouche déjà a déjà un fichier? il bêchouche déjà dans le focus新潮 en voor les câinf êtes infлас ella. alors? donc comme vous pouvez lesám Nachocher Cuma œuvre. product là pour avoir une idée sur le fichier p file, je vais m'appuyer voilà, je vais ouvrir, je vais ouvrir, je vais ouvrir le bloc note, je vais te voir avec moi alors le fichier p file excusez moi c'est un fichier banal, comme vous pouvez voir, un fichier text modifiable manuellement paramètres égale valeur, paramètres égale valeur donc c'est un fichier, comme nous nous disons, c'est un fichier banal alors vous allez voir, pour créer, comme je vous l'a dit, un fichier sp file c'est un fichier, on a pris le chemin de dialogue, et on a mis en deux c'est un fichier, on a mis en deux c'est un fichier, on a mis en deux c'est un fichier, ah, un site, excusez moi c'est un fichier, alors c'est très 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 intéressant il ne faut jamais rater C'est un fichier, on a mis en dot oi c'est un fichier, il faut changer c'est un fichier C'est très bien. Alors, pour vérifier qu'on a tout simplement le chemin que nous avons mis sur C. Comme ça. Voilà, voilà. Alors, il est créé très bien. Mais comme je l'ai dit avant, il ne sera pas pris en charge. C'est un fichier modifiable. Il sera pris en compte au prochain redémarrage de l'oracle. Alors, dans cette façon, je vais choisir le fichier pfile. On va dire spfile égale dès que le fichier spfile est écrit. L'extension .hora. Voilà, de cette façon. Je vais essayer de faire un petit peu pour les gens. Voilà, on a toujours un petit peu. Voilà, spfile égale C. Alors, maintenant, j'ai modifié le fichier pfile. Je vais redémarrer ma base donnée. Avec la commande shutdown immédiate. Ah, si tu m'en aurais comme les phases de redémarrage de la base donnée. Rapidement. Alors, la base donnée, il y en a plusieurs états. Ou bien quatre états. Essentiel. Alors, l'état de l'eau, l'eau, bien sûr. Un jour, ma radion récombe rapidement. Pour avoir une idée de quoi il s'agit. Et se familiariser un peu. Alors, on a un peu comme un choumour. La base donnée, on a quatre états. Le mode shutdown, elle est fermée. Une autre montre. Elle n'est pas encore montée. La base donnée, elle est montée. La base donnée, elle est ouverte. Donc, derrière le mode, on a la droge. L'escalier. Et on a le même temps. C'est le start-up. C'est le shutdown. Alors, maintenant, le shutdown ne monte. Il est démarré. Il est la mémoire. Le montant des fichiers de paramètres qui a voulu générer les fichiers de contrôle, on va voir ça après, c'est quoi le fichier de contrôle et, quand il monte l'open, tous les fichiers sont ouverts, ils sont synchronisés, c'est bon, la base de données est ouverte alors, on revient le petit TPD maintenant, alors, qui m'a goûté les comradiens, c'est tout la base de données avec la commande SHOT, DOWN IMMEDIATE donc, rapidement, en attendant, on va voir ça après, qu'il y a plusieurs modes, ou bien il y a 4 modes de SHOT DOWN, qui est normal, transactionnel, immédiat, et à bord, comme ça, la base de données sera fermée rapidement en TINNOCHOUYON le temps, en NAHON, la base de données sera fermée voilà voilà, c'est en cours samouline, 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 enter non 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 il . . . . et à la fin star l'haha yallah mm-hmm this month ça bloque un peu, excusez-moi alors, voilà, Oracle Instance Shutdown très bien, donc la base donnée vient, non, elle est au moins shut down alors, je suis en bon moment, on doit démarrer la base donnée start up, P5, pour que, donc, les modifications seront prises en compte alors, tout simplement, on va dire, shutdown, avec, donc, le chemin, ou bien le fichier P5 ou le chemin, d'ailleurs, entrez donc, maintenant, l'instance sera chargée on a, donc, les phases, les escaliers donc, les escaliers donc, il est en train de gérer donc, il est en train de gérer l'instance d'ouvrir les fichiers de contrôle et d'ouvrir la base donnée voilà, entièrement, system area donc, il est en train de gérer l'instance les valeurs, les canines, qui est affichée d'abord, database montée donc, on souhaite la phase montée donc, bien sûr, la phase lepkach, il y a la phase open on attend un peu ça mouline ça mouline un peu ça mouline, ça mouline, ça mouline voilà, enfin, voilà, base donnée open très bien alors, on va vérifier comme quoi le fichier spfile qui est pris en charge tout simplement avec la commande show parameter spfile voilà, on a qui a type name spfile donc, le type .m1 type string string, c'est un type de fichier de caractère voilà chaîne de caractère, pardon une chaîne de caractère la valeur, voilà, où est le fichier donc, on va vérifier qu'il y a 100% que nous sommes ou bien que notre base donnée, elle est elle est démarrée avec le fichier spfile alors, toujours la deuxième chose le monde restreint donc, maintenant, on a rendu un utilisateur alors, je vais essayer de me connecter avec un utilisateur déjà prédéfinie le Wascot je regarde alors, on voit l'utilisateur, on a quand même on déroule les tests ok alors, on va dire la partie administrateur la gauche et la partie utilisateur à droite et pour ne pas confondre, rien des deux fenêtres en a alors, maintenant, je suis un utilisateur donc, je suis connecté je peux faire des manipulations sur les tables sur les tables, etc. donc, maintenant, je suis en train de sélectionner tous les tables avec étoiles, from, la table depth ce sont des tables prédéfinies donc, c'est très bien alors, maintenant, je suis un administrateur maintenant, on dit un mot de restreint je suis un ami je suis un ami je suis un ami je suis un ami alors, avec la commande suivante alter système enable restricted session hop très bien voilà système altered alors, à déjà l'utilisateur alors, pour se déconnecter il faut mettre tout simplement disque et pour se connecter on va mettre con espace code il y en a l'utilisateur slash le mot de passe d'erreur mot de passe d'erreur entre entrée un chouma qui a été bien sûr un message d'erreur oracle only available to users with restricted session privilégiée même que l'exemple parce que l'administrateur a mis la base de données en mot de restreint alors pour enlever le privilège avec la commande suivante grant restricted session voilà session to scotch point vers du grant succès alors on va maintenant l'utilisateur on va se connecter tenter encore la tentative de connexion très bien voilà c'est parfait on va se connecter on va se connecter on va se connecter on va se connecter beaucoup de choses sur l'étape diallique donc j'ai le droit show user scotch voilà je suis connecté en tant que scotch très bien voilà alors la troisième et la dernière partie il y a la partie de comment démarrer une base donnée en mode de lecture série maintenant cette situation je suis un utilisateur il y a un débat qu'il y a une sélection des modifications update depth 7 par exemple je donne cette log maintenant égale égale rabat maintenant voilà maintenant ça a été pris en charge pour vérifier je fais tout simplement je vais lire ma table à l'intérieur très bien j'ai pris la la modification donc c'est très bien ce n'est pas c'est qu'on se croyait beaucoup d'ailleurs c'est très bien j'ai a durante à l'administrateur il faut composer d'abord set change la le le insert comme je dis à vous, vous avez essayé de parler un peu sur le SQS, c'est très important comme ça vous avez des commandes très bien. Donc, vous voulez que l'insertion, 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 l'insertion ou l'insertion. Alors, je vais vous donner un privilège, je vais vous dire tout simplement, je vais mettre, éteindre ou bien fermer la base de données avec la commande shutdown immédiate. Je vais vous donner, alors c'est très simple. Donc, on va mettre la base de données en mode shutdown. Dismounted. Très bien. Alors, je vais vous dire. Je vais vous donner la base de données en mode open, nation. On va la mettre en mode qui m'aura, je comprends bien, en mode mount. La base de données, pour que les modifications, je vais vous dire, ça va être en mode mount, monté. Alors, pour cela, startup mount, il est démarré, il est en mode mount avec le fichier pfile. pfile, le voie, le voie, le voie, le voie, avec le voie, avec le voie, c'est comme ça que ça se passe. Startup mount, pfile, égale, avec le chemin, entrée. Donc, je vais vous dire oracle, il va démarrer la base de données. Il est en phase shutdown jusqu'à la phase, la troisième phase, les voies montées. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire la base, et bien la phase ouverte. Donc, je vais vous dire une modification pour que la base de données sera en mode lecture seul. Alors, il est en train de charger le fichier de paramètres. Et bien, je vais vous dire la base de données dans votre message. C'est bien. C'est bien. la la taille moune je vais me chier open quand je suis open ça veut dire autre alors avec la commande cette alter database avec open oui read only voilà voilà c'est-à-dire que tu vas te faire la base donnée en mode ouvert mais tu vas te faire en lecture seule donc je fais entrée donc tu vas te faire la base donnée alors c'est très bien voilà alors je vais te tester la partie utilisateur alors bien sûr je vais me déconnecter disc scotch tiger alors je suis maintenant connecté il y en a un délai select ah excusez-moi from depth donc ici j'ai la possibilité d'un délai select très bien alors qu'on a l'avenir là vous pouvez nous dire des modifications d'être 7 d'un d'un reçoit reçoit l'agric ça y'a t'a qu'à non là là c'est de même que l'agric parce que parce que le bien l'administrateur a mis la base donnée en mode oui volet voilà 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 j'espère il compte qu'on voit là on se voit dans quelques jours avec une nouvelle vidéo qu'on va essayer d'avancer un peu voilà c'était la chaîne ponzi web merci et pour tout compact au revoir